Lors de son discours à Kisangani mercredi 23 octobre dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a exprimé sa volonté de modifier la constitution du pays. Les chefs de l'État notent que cette constitution contient plusieurs irrégularités qui entravent les bons fonctionnements des institutions, une proposition partagée par les partis au pouvoir et ce, formant la majorité parlementaire. C'est ce qu'avance Moukongo Piro, un militant de l'UDPES Boutembo, tout en reconnaissant que cette proposition du chef de l'État touche certaines sensibilités, il indique qu'il est impérieux d'adapter la constitution au contexte et réalité du pays. En tout cas, cette histoire de la constitution est en train de beaucoup énerver les sensibilités. Montanto, elle réjouit certaines, d'autres, mais le plus important, c'est qu'on voit que le texte que nous avons au pays soit adapté à nos réalités. Les réalités congolaises sont lesquelles ? Est-ce que nous pouvons nous dire que nous allons transplanter toute la phraseologie, toute la sémantique et toute la syntaxe de la constitution gabonaise, de la constitution rwandaise ou de la constitution française ou belge ? Non, pas du tout. Chaque pays a ses réalités et il faut que les textes de ce pays-là soient adaptés aux réalités, aux réalités vraiment de ce pays. Donc comprenez vraiment que nous travaillons dans l'entretat sur les problèmes sociaux, mais la constitution aussi, il faut qu'on y travaille. En 2011, on a révisité cette constitution-là. D'ailleurs, ce n'est pas rare qu'elle déjà dise aujourd'hui que la constitution de 2006, vous voyez, maintenant il faut qu'on la garde. Non ! Un avis contrarié par maître Isaac Moutanga, un activiste au sein du mouvement Éveil Citoyen. Celui-ci reconnaît que la constitution elle-même prévoit sa révision. Cependant, il estime qu'il est inopportun de la réviser au contexte actuel. Ce qui est évident est que le moment est mal choisi. Il est vrai que la révision de la constitution est prévue même dans la constitution. Le moment de la révision, le moment de la révision, ce qui peut faire objet des révisions, et même la procédure. Mais le complexe, au regard de la situation socio-économique de notre pays, ce n'est pas opportun. Nous sommes en guerre contre l'1-23. Chaque jour, les ADF égorgent nos frères. Il y a des tensions sociales. Les enseignants étaient à grève. Les enseignants de l'école primaire et secondaire étaient en grève il n'y a pas longtemps. Il y a les médecins qui menacent d'entamer la leur. Et même au niveau de l'essence, de l'enseignement espéré universitaire. Et moi, je me dis, dans un contexte pareil, c'est imprudent de parler de la révision constitutionnelle. Pour Matoumo Jean-Pierre, des LGD, leadership et gouvernance pour le développement, c'est plutôt une inquiétude de voir le président Tshisekedi, qui était jadis opposant et qui a marché contre la révision de la constitution, d'être le premier à évoquer cette question. Ce qui est étonnant, c'est que tous, avec le président actuel, pendant le temps passé, nous avons organisé des manifestations pour empêcher l'ancien président à toucher la constitution. Malheureusement, aujourd'hui, c'est lui qui veut nous replonger dans cette même confusion. C'est étonnant. Dans ce discours, le président de la République a souligné que la constitution actuelle est héritée de l'Occident, qu'elle ne reflète pas pleinement les réalités sociopolitiques de la RDC. Il a insisté sur la nécessité de doter les pays d'une loi fondamentale qui réponde mieux aux aspirations et aux spécificités locales. Il a annoncé la mise en place, d'ici 2025, d'une équipe de constitutionnalistes. Cette équipe aura pour mission de travailler sur une nouvelle constitution plus adaptée aux défis et aux réalités du pays.